bonjour mes très chers amis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous portez bien aujourd'hui je vous remercie comme d'habitude pour vos abonnements vos partages vos likes et je vous demande de vous abonner si vous n'aimez pas encore et merci de partager et liker davantage mes très chers amis aujourd'hui bien sûr notre vidéo c'est connaissez vous les neuf cas particuliers des verbes en er sinon on va voir de quoi il s'agit apprenons les cas particuliers chez les verbes en er au présent de l'indicatif rappelons que les terminaisons des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif sont et ça ce n'est qu'un petit rappel donc pronoms et terminaisons je terminaisons eux tu es ils elles ont eux nous o n s vous e z ils elles e au pluriel e n t pour obtenir le radical d'un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif c'est aussi un petit rappel on prend l'infinitif du verbe exemple aimer on supprime la terminaison er exemple donc aimer on enlève er le radical est a i m et ça vous l'avez dans plusieurs vidéos dans la playlist de conjugaison de ma chaîne bien sûr étude des cas particuliers premièrement verbe en cer pour ne pas changer la prononciation du cer les verbes en cer prennent une cédille à la première personne du pluriel nous exemple nous plaçons du verbe en cer pour ne pas changer la prononciation du ger on intercale un e entre le radical et la terminaison à la première personne du pluriel nous exemple nous mangeons du verbe manger nous mangeons du verbe manger troisièmement verbe en ouer 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 et e accent aigu e r voyelles autres que y plus e r d'accord Il n'y a pas de Y, il n'y a que d'autres voyelles, d'accord ? Et donc, vous avez le ER de la terminaison. Même si l'on n'a aucune trace des terminaisons EESENT, je, tu, il, elle au singulier et il, elle au pluriel à l'oral, il ne faut pas pour autant oublier ces terminaisons à l'écrit. Exemple, je joue du verbe jouer, j'entends pas le E, mais je l'écris quand même. Tu cries du verbe crier, je n'entends pas le EES, je l'écris quand même. Il mue du verbe muet, j'entends pas le E, mais je l'écris. Elle crée, je n'entends pas le EENT, donc du verbe créer, et je l'écris quand même. Quatrièmement, les verbes en ETER, ETER, EET et EELER, ELE, avant les terminaisons EESENT, je, tu, il, elle au singulier et il, elle au pluriel, on forme, elles sont graves, parce que ces terminaisons sont des E nuées. Pour former ce son grave, on peut doubler le T ou le L de manière générale. Donc, exemple, je jette, je mets deux T, tu appelles, je mets deux L. Mais dans les cas particuliers, ou mettre un accent grave sur le E, avant le T ou le L. Donc ici, je ne double pas la consonne, mais alors je vais mettre un accent grave. Exemple, elle achète, du verbe acheter, donc je mets un accent grave sur le E, qui n'existait pas avec le verbe à l'infinitif, et il gèle du verbe gelé, la même chose, un E accent grave, qui n'y avait pas avec l'infinitif du verbe. Cinquièmement, les verbes en E accent aigu plus consonne, plus E R, et D, par exemple, E accent aigu D E R, égay, E accent aigu G U E R, égay, E accent aigu R E R. Et, E plus consonne plus E R, comme E S E R E Z. Avant les terminaisons E E S E N T de « je, tu, il, elle » au singulier et « il, elle » au pluriel, qui sont des E muets, le E accent aigu ou le E deviennent E accent grave pour former un son grave. Exemple, je cède, du verbe céder. C'est D, contenait un E accent aigu, il va se transformer cet accent en un accent grave lors de la conjugaison. D'accord ? Donc, je cède. Tu délègues, du verbe déléguer, le deuxième E contenait un accent aigu, il va se transformer en accent grave. Il pèse. Ne contenez pas, donc, dans le verbe peser, il n'y a pas d'accent, et bien, maintenant, le E va avoir un accent grave. Elle préfère. Le deuxième E accent aigu du verbe à l'infinitif, de préférer, va se transformer en un accent grave préfère. C'est d'accord ? Allons-y. Sixièmement, les verbes en A Y E R. Avant les terminaisons E, E, S, E, N, T, de je, tu, il, elle, au singulier et il, elle, au pluriel, qui sont des E muets, on peut conserver le Y. Exemple, tu balais, du verbe balayer, ou, bon, comme ici, transformer donc le Y en I, comme, exemple, tu balais, du verbe balayer. D'accord ? Alors, je peux écrire un Y ou transformer le Y en I. Et les deux formes sont correctes. Si vous écrivez d'une certaine manière, eh bien, c'est juste, c'est-à-dire avec Y ou avec I. Allons voir la continuité. Septièmement, les verbes en E Y E R, E Y E Y, ils sont rares. Brasséyer, capéyer, baséyer, grasséyer, langéyer et voléyer. Ils conservent toujours le Y. Exemple, tu grassé, du verbe grasséyer, eh bien, je garde le Y. Et je ne le transforme en aucun cas en I. C'est d'accord ? Huitièmement, les verbes en O Y E R O Y et U Y E R U Y. Avant les terminaisons E E S E N T de je, tu, il, elle au singulier et il, elle au pluriel qui sont des E muets, on transforme le Y en I. Exemple, elle appuie, du verbe appuyer. Il nettoie, du verbe nettoyer. J'espère que c'est clair. Neuvièmement, donc c'est le dernier cas, les verbes en G U E R, guet. À la première personne du pluriel, nous, il faut garder le U même si le G garderait sa prononciation sans le U. Exemple, nous conjugons, du verbe conjugué. On aurait pu ne pas écrire le U et on aurait dit le conjuguant, mais c'est la règle, il faut écrire le U et donc jamais l'oublier. Sinon, ce serait une faute d'orthographe. Mes très chers amis, nous arrivons à la fin, donc, de ce cours et j'espère qu'il a été utile. maintenant, c'est le moment des révisions, le moment, donc, de reprendre en main toute notre grammaire, donc, et entre autres la conjugaison. Eh bien, mes très chers amis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo. Mes très chers amis, à la prochaine !